bonjour à tous comme vous le savez déjà on est rentré ben oui et on est de retour au mobilhomme il y en a quelque chose qu'on vous a pas fait voir encore un de nos derniers achats un petit barbecue aujourd'hui on va faire un petit bilan de nos vacances sur la presqu'île de crozon c'est un petit achat qu'on a fait chez action pas cher non oui c'est pas cher on va l'équiper déjà parce qu'on a quand même une petite astuce on va y mettre un peu d'alu dans le fond voilà l'alu posé qui va protéger le fond avec le trou pour le récupérateur la protection pour la flamme et on va utiliser quelle grille ça c'est du bricolage de mon cher époux voilà voilà le bricolage de mon chéri pour faire une grande grille quand on a des invités mais aujourd'hui on n'est qu'à deux donc on mettra la petite grille avec ses grilles d'origine donc il a un côté plancha pratique et un côté gris vous doutez bien qu'on va pas aller le faire le barbecue à l'intérieur du mobilhomme on va mettre ça sur la terrasse on va y remettre ses petites dessert voilà on ouvre la flamme prêt ça marche tout seul sinon on est rentré précipitamment pour cause une tempête puis là bah on en a une deuxième ça a soufflé cette nuit là il pleut ça fait c'est pas agréable non pas du tout en parlant tempête de météo mauvaise pendant tous les vacances on a eu un temps pourri la pluie du vent tous les jours tous les jours tous les jours je vous montre dedans parce que de voir il pleut bon la météo bah c'est ce qui est annoncé donc la pluie il y a pleut une grande partie de la nuit bon c'est un peu humide ben la pluie s'est arrêtée quand même pas hydrache hein rares inverses regardez moi le tableau ici comment s'occuper quand il pleut dans un camping-car bah après si ça se relève un petit peu vers 3h peut-être qu'on pourra peut-être sortir mais t'es juste à temps hein ben oui t'es juste à temps ça pleut ça bouge hein ah ouais ça remue il est sacré rafale hein quand le gars il fait yi à coup je te pleu à coup je te pleu plus bon ça y est un nouveau jus là ouais ouais hein on l'a évité jusqu'à maintenant mais hein jusqu'à maintenant on a toujours évité les inverses mais là on va rentrer demain à la place de jeudi parce qu'il y a une tempête une grosse tempête qui doit arriver mercredi dans la nuit petit knacki au barbecue pour l'apéro ouais en parlant d'apéro il y a cela le manger local sur la presqu'île du creuson c'est un petit peu compliqué mais on a quand même trouvé un petit commerce où on a pu acheter quelques petites spécialités du coin on a un morce qui est parti dans le petit magasin là-bas en face mais il n'y avait toujours pas de retour est-ce qu'elle voit bien de pouvoir nous ramener au départ je me suis arrêté parce qu'il y avait une boulangerie et maintenant elle est coincée alors ça y est ça y est elle a réussi à sortir du magasin dis donc elle regarde un petit peu avec quoi elle est une bouteille on s'est marre allez allez oh la la ben Roxy et ben et ben bon voilà qu'est-ce qu'il y a là-bas oulala qu'est-ce qu'il y a là-bas j'ai fais tout ça j'ai une ronde ou bouteon c'est bon magasin ? c'est quoi ? est-ce que c'est quoi ? 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 c'est pas pour Roxy ? c'est COVID, c'est pas pour Roxy c'est bête c'est pas pour Roxy ça terrain de campagne confi d'oignon rosé et et Roxy qui est curieuse mais comme une pie ce qu'est-ce que d'autre? ils restent de l'autre là Oh, Trinité au beurre, Annie, attendez, attendez, il y a Roxy qui est quand même, c'est pour le café, c'est pour le café, caramel, beurre salé, houlot, la Trinité, fondée en 1965. Ah, il y avait deux sucettes encore, deux sucettes au caramel, oh. Parce que les restos, on en a croisé quelques-uns, mais fermés. C'est vrai que c'est plus la saison, mais bon. On espérait quand même pour les vacances que ce sera encore ouvert, mais... Demain, on ira manger local, chez nous. À défaut d'avoir mangé ailleurs, on mangera par ici. Donc demain... Ce sera du local, de par ici, de par chez nous. Demain, direction les staminets. Staminets, alors ça sera, je ne sais pas, encore mon repas. On va déjà s'occuper d'aujourd'hui. Nos petites hertas, ils sont prêtes pour l'apéro. On va prendre l'apéro à l'intérieur. Ah, ça sent bien. Et les petites patates. Santé à tous. C'est bon. Alors quand même, c'est notre dernier voyage, notre dernier road trip de l'Amérique. On a été surpris qu'il y avait très peu de monde quand même sur les airs. Je ne sais pas si c'est l'annonce du mauvais temps ou quoi, mais il n'y avait pas grand monde. Sur les airs, et même quand on se promenait, on ne croisait pas beaucoup. Il y avait quelques personnes, mais pas énormes. Et sur les airs de camping-car, oui. Des courageux comme nous. Pas peur du vent, ni de la pluie. Alors là, je vais le faire monter un petit peu en température d'abord. Ça vient bon. Qu'est-ce qu'il dit le thermomètre, là ? 100 degrés. Ça va ? 100 degrés, regardez. Ben oui. Allez, on va l'enlever parce que là, 150, ça commence à être un peu compliqué. Pour ce midi, on a prévu une petite... Entrecote. Ça va être bon, ça ? Ben, je pense. Il y en a une qui a intéressé derrière. T'es une ravec dans le froid ? T'es sûre ? Allez, viens. Moi, je suis congelée. Mets-toi au chaud devant le barbecue, tu vois. Là, il fait bon. Des cinchas à bateau, là-bas. Il y en a quelques-uns. T'as pressionné, tous ces bateaux. Sous-titrage ST' 501 Il y en a quelques-uns. Il y a quelqu'un qui va venir. Viens. Elle, elle sort. Viens. Et voilà, regardez. Il y a Roxy qui est là, qui est en train de se dire, mais... Ça sent la viande. Ça sent bon dans le secteur. Ça sent bon. C'est là. Et ? C'est là. Oh là là. Ça lui fait babine. Notre petite entrecôte, elle cuit quand même, tranquillement. Pour accompagner l'entrecôte, on a fait des petites pommes de terre à la poêle et des petits pois carottes. Voilà une petite entrecôte cuite, comme madame les aime. Et voilà, une belle petite assiette. Une deuxième petite assiette. Je pense qu'on va se régaler. Bon appétit à tous. Bon appétit. On va dire quand même merci à tous nos fidèles abonnés. De nous avoir suivis pendant ce rentré. À tous nos nouveaux abonnés. Aussi. On en a quelques nouveaux. Et on est très contents de les avoir avec nous. C'est bon à son cœur tout ça. Oui oui. Là ce qui nous reste là, elle est là. Elle attend patiemment notre oxy. Comment la fourchette ? Qu'est-ce qu'elle est bien cette petite fille ? Elle aime ça hein ? Oh ouais, elle aime ça là ça. On a tout mangé chérie ? Ah bah oui. On nous fait quoi là ? Ça c'est trop compliqué. On a pris l'apéro, on a bien mangé. Là c'est l'heure de la vaisselle. C'est l'heure de la plonge. Alors à savoir quand même que dans le camping-car, Eh ben c'est Laurent. Au mobil-homme. Eh ben c'est Laurent qui lave. Et à la maison, qui lave-vaisselle. On s'est régalé hein ? Bah oui, c'est très bon. Oxy s'est régalé aussi d'ailleurs. Non. On va vous laisser avec quelques images de la presqu'île du Creuson. Je crois qu'on y retourne. On a encore des choses à voir et à faire. Par là. Comme partout où on passe. En 10 jours, même pas. Parce qu'il y a le temps de la route déjà. 5-6 jours, pas trop de temps. Bon visionnage à vous. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce et un petit commentaire. Merci. Ça nous fera toujours plaisir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501